salut tout le monde coucou et oui c'est encore moi bon écoutez j'espère déjà que vous allez bien il se trouve qu'il y a un petit cadeau pour vous je sais pas si vous avez vu il y a un cadeau qui vous attend donc j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet je vous encourage à la regarder parce que tout simplement ça fait du bien de recevoir des cadeaux on en a tous besoin on aime tout ça a priori surtout quand il s'agit de cadeaux j'ai pas dit surprise parce que bon des fois une surprise voilà ça dépend comment ça va être accueilli mais un cadeau donc tout simplement je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'ai posté il ya il ya à peine quelques quelques jours enfin tout récemment alors qu'est ce que vous diriez aujourd'hui si on regardait qu'est ce qui nous attend tous la semaine prochaine donc la semaine du 16 au 22 septembre bah moi ça me botte bien donc on va aller voir ça écoutez on va aller regarder là c'est pas un tirage à choix donc ça va être enfin voilà je vais voir un petit peu comment je vais construire un tirage mais on va parler encore une fois d'énergie donc je le répète ça va être un tirage général on va voir un petit peu ce qui ressort qu'est ce que nous apporte cette semaine et puis et puis voilà ok bon bah alors c'est parti je vais utiliser le wheel of the year tarot et le l'oracle des miroirs alors donc s'il vous plaît fait appel à mes guides pour la semaine du 16 au 22 septembre qu'est ce qui arrive pour nous tous qu'est ce qui arrive quelles sont les énergies que nous allons traverser alors on va commencer par les énergies générales apportées par la semaine ok les énergies générales apportées par la semaine 6 de bâton comment on va vivre cette semaine comment nous on va la vivre cette semaine comment comment nous allons tous vivre cette semaine ou comment on peut la vivre qu'est ce qui va se passer pour nous intérieurement cette semaine du 16 au 22 septembre 16 au 22 septembre intérieurement ok et donc on a on a beaucoup d'énergie de bâton déjà on a la 6 de bâton la princesse de bâton et enfin un conseil pour nous tous pour vivre cette semaine du 16 au 22 septembre de la meilleure manière possible le conseil ok alors on va recouvrir avec l'oracle des miroirs chacune ses énergies pour avoir des compléments d'information s'il vous plaît complément d'information complément d'information sur chacune de ces cartes complément d'information complément d'information s'il vous plaît ok la famille on a le changement et on a contre ok 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 alors ok donc on va commencer par donc les énergies principales qu'amène cette semaine du 16 au 22 septembre donc qu'est ce que qu'elles sont les si vous voulez qu'est ce que cette semaine porte comme énergie vous voyez c'est comme quand bon là il ya les pleines lunes il ya des il ya des changements astrologiques qui nous affectent tous à un niveau conscient ou inconscient et chaque semaine c'est pareil aussi enfin même chaque jour j'ai envie de vous dire bon donc là on va voir cette énergie qui est apportée ok on a d'abord avec le tarot le 6 de bâton donc en fait on a le 6 de bâton et la famille alors le 6 de bâton c'est une belle énergie parce que si vous voulez c'est une récompense en fait une récompense qui arrive pour pour nous une récompense à tout niveau peut-être pour dans le travail parce que cette carte parle aussi de parfois de reconnaissance publique vous voyez vous allez peut-être recevoir des éloges en tout cas il ya une sorte de célébration il ya une célébration on est sur l'énergie des bâtons donc très certainement par rapport à ce que vous avez déjà accompli en fait il ya une sorte de d'accomplissement et en tout cas quelque chose qui est reconnu il ya une reconnaissance des efforts fournis soit cette reconnaissance vient de l'extérieur soit c'est une reconnaissance une reconnaissance pardon envers vous même vous voyez envers vos actions que vous avez menées en place puisque les bâtons c'est une carte qui correspond enfin l'énergie des bâtons pardon c'est une énergie d'action donc en plus comme je vous disais on a aussi encore une énergie bâton donc c'est une comment dire ce que je vois c'est une semaine où ça bouge quoi c'est une semaine où ça bouge vraiment on va le voir aussi mais on a la carte du changement ici on a la carte du magicien on a la carte de la princesse de coupe qui parle aussi de changement de démarrer quelque chose donc bon c'est une réussite une réussite une victoire une victoire à célébrer donc en fait vous allez pouvoir jouir si vous voulez être satisfait par rapport à du travail que vous avez déjà effectué voilà un travail en profondeur on s'est associé là ici avec la carte de la famille donc peut-être que il s'agit ici de tout ce que vous avez construit par rapport à votre famille tout ce que vous avez fait ces derniers temps c'est donc ouais pour moi pour certains ça concerne la famille le couple le foyer en fait votre foyer il y a une reconnaissance par rapport à ça il y a de bonnes de bonnes énergies en ce qui concerne la famille après moi je vois surtout cet arbre là qui me parle d'ancrage donc il y a quelque chose de stable en fait quelque chose de vraiment stable qui est amené avec ces énergies une recherche de la stabilité mais j'ai pas l'impression que ce soit une recherche en fait justement c'est plutôt une une victoire sur cette recherche de stabilité pour moi de stabilité d'ancrage voilà donc ça peut forcément résonner chez la plupart de plusieurs manières différentes donc prenez comme ça résonne pour vous encore une fois ok donc c'est surtout ça que je ressens je vais voir si je peux avoir autre chose là aussi je vois que en fait cette carte famille ça parle de gens en fait qui sont proches de vous qui sont qui sont bienveillants envers vous donc ça rejoint cette carte pour expliquer que il y a une sorte de je sais pas si de reconnaissance aussi peut-être publique si vous êtes actif si vous êtes sur les réseaux sociaux si vous êtes sur des choses comme ça là c'est ce dont ça me parle l'association de ces deux cartes aussi en fait il faut que vous compreniez d'ailleurs que avec tout ce qui est tarot oracle il peut y avoir tellement d'associations possibles je peux partir sur tellement de pays j'ai tellement de choses qui me viennent donc à chaque fois j'essaye juste de vous dire mes premiers ressentis voilà parce qu'en général ce sont ceux qui sont les plus justes en tout cas les plus justes pour moi après voilà il pourrait y avoir aussi plein d'autres choses à dire et pour certains ça pourrait résonner d'autres manières mais bon je je pourrais passer des heures en fait juste avec deux cartes par exemple donc on va j'essaye à chaque fois d'aller à l'essentiel de ce que je ressens en vous parlant de de mes perceptions et à la fois aussi des symboliques pures concernant le les cartes quoi notamment les cartes de tarot ok alors la manière dont vous allez le vivre bon ces deux cartes de façon indique un changement donc là changement c'est écrit dessus changement de cycle la roue qui tourne en plus on va bientôt passer d'ailleurs en changement de saison tiens oui je crois que c'est le 23 septembre donc si vous voulez votre votre vie va changer au rythme de la saison voilà il y a vraiment un nouveau départ un nouveau départ qui s'offre qui s'offre à vous à nous tous l'énergie du prince de bâton nous parle aussi de ça en fait l'énergie du prince de la part de la princesse de bâton c'est le valet le valet de bâton si vous voulez l'équivalent donc c'est une nouvelle proposition un nouveau chemin dans lequel on s'engage en tout cas qu'on observe dans un premier temps avec cette avec cette carte on parle aussi de parfois hésitation voilà de il y a quelque chose qu'on vise ou quelque chose qui est apporté on veut se lancer dans quelque chose mais on peut hésiter sauf que là avec la carte du changement ça veut dire que là pour le coup les choses elles s'accélèrent je dirais que c'est il y a des mouvements rapides au niveau de cette semaine des énergies rapides des énergies de changement alors c'est intéressant avec ce tarot là parce que bon bah l'image elle est assez claire aussi il est possible que pour certains vous allez recevoir des nouvelles hein des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps que vous espériez voyez qu'on voit cette personne qui regarde au loin là il y a un courrier ici donc ça va symboliser ici des nouvelles qui arrivent vers vous a priori puisque là on est sur les cartes qui correspondent vraiment vous savez comme je l'ai demandé en faisant le tirage comment vous vous allez le vivre comment on va vivre cette semaine donc une semaine de transformation de changement de nouveau départ pour certains nouvelles entreprises se lancer dans quelque chose de nouveau ce qu'on a encore une fois sur l'énergie des bâtons qui représente la motivation la passion la création l'énergie aussi l'énergie l'énergie du feu voilà et c'est confirmé avec ces cartes là donc le conseil quel est le conseil on nous redit encore qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce ici en plus c'est l'arcane majeur le battleur donc ça veut dire que c'est un changement en fait un changement qui arrive important sur le chemin de vie c'est comme ça que j'aime le dire en tout cas avec les arcanes majeures donc changement vraiment important une nouvelle porte en fait une nouvelle porte qui s'ouvre pleine de potentialité puisque on a vous avez tous les éléments en main voilà vous avez tous les éléments en main en fait et alors on a aussi le contrat donc qui parle là aussi d'écrit donc là il y a des écrits qui arrivent il y a peut-être des signatures tout ce qui concerne l'administratif le juridique des choses officielles aussi voilà c'est ça que j'entends des choses officielles qui qui arrivent qui amène un nouveau départ donc c'était quelque chose qui était attendu a priori on a de toute façon la carte de la qui représente la réussite ici symboliquement avec le 6 de bâton donc ce sont vraiment c'est une très bonne semaine qui s'annonce beaucoup de partenariats comme je vous disais peut-être de reconnaissance publique ou alors de reconnaissance dans votre couple aussi peu importe ça peut être les la reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant puisqu'on avait la famille ok donc je dirais enfin là c'est bizarre que ces cartes arrivent dans le conseil alors on va essayer de voir un petit peu plus loin les conseils ça peut peut-être être simplement de faire attention à ce dans quoi vous vous engagez puisque la carte du numéro 1 parle de nouveau départ donc forcément on est un engagement il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous une voie de changement peut-être juste ça serait important de bien justement avoir toutes les cartes sur la table pour pouvoir faire un choix en pleine conscience pour être sûr que c'est bon pour votre famille pour vous pour votre ancrage pour votre énergie que c'est bien aligné pour vous c'est bien aligné avec vous ça vous correspond bien ok donc voilà juste peut-être faire attention à ça là j'ai pas d'autres cartes qui sont venues j'en ai pas tiré d'autres donc voilà c'est moi c'est le message qui me vient là pour d'autres juste ce qu'on va vous dire c'est voilà ayez confiance que ayez confiance en fait ayez confiance vous avez le pouvoir de changer aussi votre vie c'est le bon moment en fait là on vous dit aussi que c'est le bon moment cette semaine les énergies extérieures sont favorables pour vous si vous hésitiez avant un petit peu à vous engager dans une nouvelle voie ou à suivre un chemin là en fait on vous dit bon ben c'est le bon moment vous êtes ready quoi c'est let's go c'est c'est maintenant c'est maintenant c'est le bon moment et parce qu'avec cette carte du battleur en fait là on ne voit pas trop pas trop sur celle-ci c'est une carte très très positive dans ce tarot euh enfin l'illustration je la trouve vraiment très 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 belle euh dans d'autres tarots en fait euh on voit bah vous savez quoi attendez je vais regarder j'en ai plein euh 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 alors ok j'ai envie de vous montrer euh c'est intéressant vraiment vous voyez d'un tarot à l'autre d'un tarot à l'autre comment c'est intéressant donc bon voilà ça c'est la même carte c'est la même carte hein dans deux tarots différents tarot de Marseille et the wheel of the year tarot et euh là on voit euh voilà le même battleur ici on a encore le symbole de l'infini euh qui va nous parler aussi de euh de connexion euh spirituelle pour certains il y a il y a un nouveau départ dans la spiritualité euh euh potentiellement j'en ai pas parlé d'ailleurs bah voilà ça me vient les bâtons parlent aussi de toute cette euh dimension là si vous voulez de la dimension spirituelle c'est l'énergie du feu et ça correspond aussi à la spiritualité dans la tarologie euh alors et ce que je voulais vous dire c'est quoi il est donc là lui il regarde un petit peu là euh et il y a un peu un regard interrogateur genre voilà voilà ce que j'ai sur ma table il y a un nouveau départ j'ai plein d'outils mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et là il demande avec sa baguette en fait il lève sa baguette en haut pour se connecter avec des 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 énergies supérieures avec des guides donc peut-être que c'est aussi une piste pour vous euh cette semaine d'essayer de plus vous connecter euh de demander de l'aide au guide éventuellement pour savoir quel nouveau départ vous devez prendre ou qu'est-ce voilà une indication et en fait il y a des hésitations potentiellement il y a des hésitations en fait euh euh le fait d'avoir tout pourtant en main pour aller vers ses rêves pour euh pour concrétiser euh enfin c'est c'est une belle promesse en fait le 1 c'est le nouveau départ hein c'est le nouveau départ euh qui mène ensuite avec euh toute la suite de de numérologique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et plus euh euh donc c'est un commencement mais comme tous les commencements déjà ça peut faire peur parfois et euh on sait pas trop par où s'y prendre voilà donc là le conseil c'est vraiment on vous dit vous voyez c'est pas l'énergie de ce bâleur qui est ressorti c'est l'énergie de celui-ci c'est vraiment vous avez tout en vous allez-y ayez confiance voyez elle regarde pas ce qu'il y a sur la table elle regarde le le symbole de l'infini ici le symbole de l'infini euh 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 il y a beaucoup de violets sur la carte il y a les étoiles donc euh voilà c'est vraiment on vous dit quelque part il y a un nouveau départ qui est possible qui est possible c'est à vous de choisir hein il y a pas de euh euh comment dire voilà enfin c'est à vous de choisir quoi tout simplement euh si vous voulez vraiment emprunter ces énergies vous servir de ces énergies parce que c'est ça aussi là j'ai demandé le conseil et euh c'est au final à ces positions comment vous pouvez vous utiliser les énergies les énergies qui arrivent pour vous au mieux bien tout simplement en utilisant tout ce potentiel créateur on est sur le 1 ça représente le chiffre de la création aussi hein l'unité l'infini ici l'infini euh euh bon j'ai pas trop envie de parler d'un des trucs très très euh spirituel mais euh voilà la source l'univers rappelez ça comme vous voulez euh vous avez tout ce potentiel en vous en vous regardez la lumière là elle est au centre de la personne voilà donc les contrats ça peut être aussi euh un contrat avec vous-même hein euh cette cette énergie ça peut être aussi un contrat avec vous-même c'est à dire que vous ça y est vous vous posez des actes vous posez des actions vous posez des actions vous posez des actions pour changer pour vous ancrer pour euh euh construire aussi quelque chose vous vous enfin voilà vous vous épanouir je sens je sens beaucoup d'expansion en fait je sens beaucoup d'expansion pour vous et euh ça peut être un contrat avec soi-même en se disant bon ben voilà je m'engage à voilà le conseil aussi vous le notez sur papier vous ancrez les choses ancrez avec un stylo donc et donc aussi dans la matière dans les actions voyez c'est à tous les niveaux ancrer on peut aller loin donc euh voilà euh posez posez des actes en fait posez des actes c'est ce que je ressens euh pour certains euh en vous disant voilà je sais ce que je veux plus après tout hein euh je sais ce que je veux aussi euh au final je veux la réussite je veux je veux bah oui peut-être être reconnu il y a pas de mal à ça après tout bon voilà euh surtout si euh on on a fait ce qu'il faut quoi on a fait des efforts c'est normal de vouloir euh récolter le fruit de son travail son travail symbolique encore une fois c'est pas que le travail il y a du travail aussi dans le côté euh sentimental haha ok 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 voilà donc bah écoutez c'était là une petite vidéo rapide au final donc je vous me dirai dans les commentaires euh si ce format là vous le trouvez sympa ou pas peut-être des fois je ferai des tirages un peu plus complexes euh euh mais bon comme je parle beaucoup euh de toute façon il y aurait beaucoup de choses à dire euh voilà après ça peut ça peut s'éterniser mais bon voilà vous vous me direz vous me direz en tout cas euh je vous souhaite une super semaine euh ça s'annonce quand même vraiment bien pour le coup hein on peut le dire euh enfin voilà hein je vous cache rien euh même vous vous pouvez interpréter d'ailleurs euh enfin honnêtement quand je fais les tirages essayez aussi vous même de c'est pour ça que j'essaie de vous les montrer voyez ce que vous ressentez qu'est-ce que les personnages font qu'est-ce qui qu'elles sont leurs expressions voyez qu'est-ce qui se passe bah là quand même il y a des confettis quoi il y a des confettis quoi on est sur le 6 le chiffre de de l'équilibre de l'amour de l'union entre autres donc euh c'est la fiesta quoi enfin donc euh voilà laissez-vous aussi porter par votre intuition parce que l'intuition hein c'est pas un don on en a tous donc euh voilà voilà bon bah écoutez je vous retrouve très vite euh en attendant je vous embrasse fort et euh bah je vous kiffe merci pour votre soutien merci pour tout à très bientôt